Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. J'espère les amis que suite à la vidéo d'hier vous n'avez pas été trop traumatisés et que vous ne voyez pas des bots partout puisque cette vidéo a suscité pas mal de commentaires, que ce soit sur Discord ou dans les commentaires de la vidéo. Si vous l'avez raté je vous invite à aller la voir, c'était une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'aime beaucoup partager ce genre d'infos où il y a un peu de technique également. Donc je vous mets le lien en suggestion à cette vidéo et si vous l'avez raté n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes les vidéos et surtout n'en rater aucune. Et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Nous sommes à deux doigts de passer la barre des 2000 abonnés et je vous en remercie. Aujourd'hui on va se pencher sur un patch note annoncé puisque je vous en avais déjà parlé également durant les vidéos de la semaine dernière puisque c'était clairement l'event annoncé comme tous les ans, comme on a eu l'année dernière du moins, à savoir l'event de la Saint-Valentin. Donc on se retrouve sur l'update 1.0.30 Sweet Valentine's, donc notre petit event de la Saint-Valentin. On a reçu un mail in-game, alors comme d'habitude, on le voit à leur petit screen bien choisi, que ce soit César et Cléopâtre, au moins ça fait une petite touche d'histoire. Et je dis comme d'habitude malheureusement sur Discord ou même in-game quand on a reçu le mail, à chaque fois ou très souvent, Lilith oublie, donc Cheesecake en l'occurrence, notre community manager, oublie de mettre une annonce sur Discord avec le lien vers le patch note, avec ce log là sur Facebook. On a le lien qu'en allant directement sur le Facebook de Rock. C'est vraiment dommage parce que ça nous permet quand même, en plus du mail in-game, d'avoir des screens. Et ce qui est dommage aussi, c'est que quand il le publie comme ça, il nous envoie un mail en français, mais le patch note publié sur Facebook par défaut est en anglais. Il faut attendre souvent plusieurs jours après d'avoir le lien dans le jeu ou sur Discord qui nous renvoie vers le patch note en français ou qui nous envoie les screens in-game. Normalement, on devrait recevoir un autre mail. Bref, en tout cas, c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à avoir un seul flux, un seul canal qui poste tout directement sur Reddit, sur Discord, qu'ils envoient un mail in-game et qu'ils postent sur Facebook. On a des fragments d'informations un peu partout et ça, c'est dommage. Bon, en tout cas, maintenant, penchons-nous sur ce patch note qui, sans être énorme, apporte vraiment quelque chose qui, moi, ça m'a saoulé quand je l'ai lu. Mais bon, on va y revenir. Donc, on voit, le patch note sera déployé le 5 février à 6 heures. Donc, le 5 février, ça sera comme d'habitude à chaque fois. Heureusement, ils n'ont pas reproduit leur horaire. Ils n'ont pas rechangé leur horaire quand ils nous l'avaient mis, nous, à 23 heures en français, 22 heures UTC. C'est tant mieux. Donc, le 5, ça sera mercredi pour nous à 6 heures UTC. Donc, voilà, on sera en milieu de matinée, enfin, en tout début de la matinée. Il sera 7 heures comme d'habitude. C'est parfait pour nous. Regardez, on est à 3 heures estimées de downtime. Je vous rappelle que les 3 derniers patchs à présent étaient annoncés sur 3 heures. Et ils ont tous duré, sans exception, 4 heures, voire 4 heures et demie pour l'un d'entre eux. Et en plus, les 3 derniers patchs ont eu une maintenance complémentaire plus tard d'une heure, suivant les 24 heures qui ont été annoncées, la dernière, le 1.0.29. Je vous rappelle qu'ils ont dû faire une nouvelle maintenance d'une heure après 4 heures de down pour simplement essayer de patcher le chat qui bugait dans tous les sens, qui bug encore un peu. Pourquoi ? Car ils n'ont pas réussi à implémenter le fait que quand on change de device, on garde son chat. Le chat est sauvegardé sur leur serveur et non plus en local. Cette fonctionnalité ne fonctionne toujours pas à ma connaissance, puisque moi, je navigue de ma tablette à mon smartphone et je n'ai toujours pas, ils le disent, il faudra supprimer l'application et la réinstaller. Malgré cette manipulation, cela ne fonctionne toujours pas. Donc, cette fonctionnalité bug toujours. Donc, c'est ça qui avait nécessité une maintenance complémentaire. Et malgré cette maintenance complémentaire sur la 1.0.29, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, maintenance, heure classique, tant mieux. 6h UTC, 9h UTC. Donc, 7h, 10h pour nous. Donc, même côté 11h pour le coup. Alors, le 1, la première chose est bien évidemment l'event du mois de février, puisque ce sera donc la Saint-Valentin. Donc, ils nous le disent, ce sera disponible 2 semaines après l'update. Donc, c'est dommage, puisque la Saint-Valentin, bien évidemment, c'est le 14. Et sachant que le patch va avoir lieu le 5, donc c'est un mercredi, ça va commencer donc le 3. Donc, ça va être disponible la semaine du 20 février. C'est dommage, on sera une semaine après la Saint-Valentin. Ça aurait été plus judicieux, que ce soit la semaine d'avant. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris du retard sur leur patch événementiel, puisque effectivement, ça aurait dû avoir lieu plutôt dans le mois, une semaine à 10 jours avant, si on respecte le calendrier de l'année dernière. Et donc là, ils donnent vraiment l'impression d'avoir pris un petit peu de retard. C'est dommage, ça casse un peu le rythme, sachant que là, en ce moment, c'est vraiment creux. Il n'y a pas beaucoup d'event, on n'a pas grand-chose à faire. On attend lundi, heureusement, le début de la Ligue Osiris, parce que sinon, et encore, elle va commencer, mais toute la semaine, il ne se passera rien. Ça ne sera que le week-end de la semaine prochaine. Donc, ça va vraiment être long. Donc, vivement qu'on ait des nouveaux événements. Donc, on le voit, on va avoir un event, cette fois, classique. On est sur le tour où on va pouvoir échanger des items contre des sculptures en or, notamment. Donc, le jour 1, on remplit, on fait les objectifs et on aura des roses, des pétales de roses, très probablement. Donc, c'est un moment d'amour, un moment inoubliable, patati patata. Donc, classique, là, on a 5 jours. L'event va durer, on le voit là, sur leur serveur de test. Alors, ils ne le mettent qu'un jour sur leur serveur de test, si je ne dis pas de bêtises, du 22 au 22. Mais c'est un screen, donc, justement, sur leur serveur de test. Et on le verra, mais normalement, l'event, comme d'habitude, les events comme ça, il y a 5 jours affichés, mais ils durent pendant 8 jours. Donc, voilà. Et le pack, normalement, on va avoir un pack spécial de la Saint-Valentin qui va apparaître. Il devra apparaître au bout de 2 à 3 jours après le début de l'event. Et on a aussi l'event qui nous permet d'avoir des récompenses supplémentaires chaque fois qu'on achète 2500 gemmes. Donc, si vous voulez acheter des packs, attendez d'avoir le pack événementiel. C'est toujours le meilleur des packs. Et attendez aussi qu'il y ait le cumul avec l'achat, enfin, le bonus quand on aura acheté 2500 gemmes. Sachant que dans le pack événementiel qu'on pourra acheter, qui commencera, bien évidemment, comme tous les packs à 5,49€, on pourra avoir des pétales de rose. Et on va voir ce que ça apporte les pétales de rose puisqu'il y a sûrement un screen du magasin par la suite. Donc, Rising in Love, on peut récupérer des lettres d'amour en collectant des ressources dans la ville. Super. J'espère qu'on aura aussi des pétales de rose. Donc, les pétales de rose. Sun Love Letter, N Level Up, bla, 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 bla. Get Teddy Blue, on pourra avoir des sources, on pourra avoir des choses. Donc, Gift So Shower, c'est surtout l'event intéressant. Donc, les autres, c'est des events classiques. On fait, on récolte chez nous, on récolte à l'extérieur, on tue des barbares, etc. Et on obtient différents items, dont le plus important sont bien évidemment ces pétales de rose-là, qu'on a par deux à chaque fois. Pourquoi les plus importants ? Parce que c'est ce qu'on va pouvoir aller échanger ici. Hop là, vous le voyez, on va pouvoir échanger les Teddy Beers et les pétales de rose pour obtenir, alors là, hop là, voilà, pour obtenir justement soit le thème de la Saint-Valenta permanente, soit des sculptures limitées à 30. Comme vous le voyez, donc vraiment, là, c'est quand, c'est le seul avantage, le gros, même pas le seul, le gros avantage du pack événementiel, c'est que le pack événementiel, quand vous l'achetez, il va nous donner soit des pétales de rose, soit des Teddy Beers. Alors, à regarder le screen, je pense qu'il va nous donner des Teddy Beers plutôt que des pétales de rose. Donc, des ours, vous remarquez, ça doit être des pétales. Il faudrait voir tous les jours. Mais en tout cas, ils vont nous donner les items qui vont nous permettre justement d'avoir ces sculptures en or. Donc, moi, je préfère quand l'event saisonnier, enfin du mois mensuel, nous permettre d'acheter des items comme ça parce que vous vous rendez compte, on va avoir, si vous achetez pour 2500 gemmes par jour, donc 2500 gemmes, c'est 15 euros. Donc, vous achetez 5 fois 15 euros sur le mois, ça fait une dépense tout de même non négligeable de 75 euros et vous allez pouvoir avoir le bonus des sculptures liées à l'achat de 2500 gemmes. Donc, de mémoire, je crois qu'on va se retrouver avec 30 sculptures en or plus 30 sculptures en or ici puisque vous aurez beaucoup plus de facilité à l'avoir puisque ce pack va nous donner les items. Donc, déjà, on se retrouve à 60 sculptures en or sur cet event en 8 jours. C'est quand même très, très propre. Moi, personnellement, ça va me permettre de finir d'expertiser, par exemple, mon Alexandre. Il va être fini et après, je pourrais passer à un autre commandant. Donc, j'apprécie beaucoup ces moments où il y a ces events et à chaque fois, je les attends pour acheter des packs. J'achète, comme je vous l'ai déjà dit, quasiment que les packs événementiels. Donc, on se récupère encore une fois cet event énorme, Rise Against Time, Kill Barbarian, donc le contre-la-monde des barbares. Vous le savez, j'adore cet event. On peut aussi gagner des sculptures en or sur cet event. Je crois que le premier, il en récupère 20, 10 le deuxième, 5 le troisième. Rappelez-vous, je vous avais fait une petite vidéo tuto sur cet event. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez raté. C'est un event assez simple à réaliser. Quand vous le réalisez en équipe, vous pouvez aller très, très haut. Je vous en referai une tuto dès le premier jour où il y aura cet event. Rappelez-vous, on avait même échangé dans les commentaires, certains d'entre vous avaient des joueurs qui montaient jusqu'à 250 000 points. C'est simple, il faut être à 4 pour faire ça et bombarder. Mais en tout cas, à 2, moi j'arrive à monter autour des 200, 210 000 et seul autour des 185, 190 000. Donc n'hésitez pas, cet event, gardez des potions d'action. Là, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour les claquer si vous avez le même calendrier que moi sur votre KVK et faire des points d'honneur comme on l'a vu dans la vidéo d'optimisation du calendrier, du dépense de PA et des points d'honneur. Mais là, une fois que vous avez fini, préparez-vous, gardez des PA. Moi, je vous conseille d'en garder, d'essayer d'en faire un petit stock de 15-20 000 pour cet event. Ça vaut vraiment le coup car si vous vous classez bien, vous avez des sculptures en or et c'est toujours bénéfique. En revanche, on verra selon le calendrier une fois qu'il va être apparu, donc très probablement d'ici 10 jours, quel est le meilleur timing pour... Non, d'ici 15 jours forcément puisque ça fait partie des choses qui vont apparaître dans deux semaines. Donc quel est le meilleur timing pour le faire puisqu'il faut le cumuler encore une fois. La patience paye toujours. Je ne fais que de vous le répéter. Il faut cumuler cet event avec un autre event comme un lohar ou autre chose qui va nous donner des rewards complémentaires en tuant des barbares. Donc, soyez prêts pour tous les nouveaux events de cadeau et d'affection. On va pouvoir envoyer des présents aux autres gouverneurs classiquement, donc ça c'est cool. On peut récompenser un joueur ou un ami qui nous aide souvent ou qu'on a simplement envie de faire plaisir en envoyant un cadeau à quelqu'un. Alors, la Légion de l'ombre. Donc, basée sur les retours des gouverneurs, ils vont débloquer la difficulté qui... A bit complexe. En fonction de la difficulté level for Shadow Legion a bit complexe. In addition, blablabla. Ok. Donc, ils vont optimiser la difficulté de la Shadow Legion. Ok. Ils vont faire d'autres améliorations sur la Légion de l'ombre. Donc, déjà là, c'est étonnant les retours comme quoi la Shadow Legion c'était un petit peu difficile. Moi, je n'ai jamais vu ces retours-là mais peut-être je ne trouve pas ça particulièrement. Il n'y a rien à faire à part attendre que les armées se fracassent sur nous mais ok. Donc, ils vont améliorer la difficulté, augmenter et augmentation de la force de la Légion de l'ombre d'élite. Donc, les élites seront plus forts mais pour monter les niveaux ce sera plus facile. Alors là, c'est un petit peu en contradiction mais ils vont peut-être baisser pour dépasser les niveaux peut-être diminuer le nombre de vagues. En tout cas, ce n'est pas écrit comme ça mais en tout cas, les élites seront un petit peu plus fort. La force de la Légion d'élite donc les élites c'est ceux qu'on a tous les 5 levels si je me souviens bien et les niveaux de difficulté de la Légion de l'ombre vont être réglés donc on va bien voir ce que ça va apporter et pourtant, dans le premier point, ils disent que certains trouvent que c'est trop complexe et qu'ils ont pris notre tour pour débloquer les niveaux c'est trop complexe donc ils ne parlent peut-être pas de la puissance. Bref, on va bien voir ce qu'ils vont nous faire et ils sont capables de faire le meilleur comme le pire. Ils vont... Les leaders d'alliance et les officiers pourront régler la difficulté du défi pour l'alliance avant le début de l'invasion une fois que l'alliance termine le niveau de difficulté actuel un niveau de difficulté supérieur automatiquement débloqué. Bon, là, il n'y a rien... Je ne vois aucune nouveauté. Les gouverneurs n'ont plus besoin de vaincre... Ah, d'accord. Il n'y a plus besoin à la fin d'aller tabasser la forteresse qui restait pour finir le niveau. Ok, c'est la grosse info. Ils auraient pu juste mettre ça. Ça aurait été beaucoup plus clair. Il n'y a plus de classements individuels et plus de récompenses de classements individuels et il y a des nouvelles récompenses de classements d'alliance. Bon, ça c'est dommage mais bon, tant pis. Mais de l'autre côté, ça évite que certains jouent la carte perso parce que c'est vrai que dans certaines alliances, alors chez moi, ce n'était pas le cas mais je l'ai vu sur mes rerolls, certains rushaient les troupes et donc des personnes ne pouvaient pas avoir de points car les troupes ne venaient pas s'écraser sur leur ville. D'accord. Ajout des points requis pour Gwena'Alan et gagner une récompense d'événements. Ok. Réduction du temps entre les vagues. Ouais, ça heureusement parce que ça a duré 3 plombes. Donc heureusement qu'ils ont réduit ça. Et après la fin de l'invasion, les membres d'alliance peuvent continuer. Bon, ok, ça ne sert à rien. D'ailleurs, pour la Légion de l'Omb ils n'ont mis aucun screen. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune modif. Là, ils nous mettent la bataille de Céroli comme l'assaut de Céroli avec le screen mais ça n'apporte rien. C'est exactement la même chose. Ok. Donc encore une fois, ils mettent beaucoup basé sur les retours des gouverneurs. Donc genre, c'est dans les death feedback. Pourtant, là-dessus, ils en avaient parlé mais pas de tout ce qu'ils annoncent. Heureusement. Augmentation du minimum de puissance requis pour les événements. Ah, ben voilà. Là, ça en tout cas, c'est vrai parce que c'était encore relou. Ils l'avaient augmenté mais on se retrouvait toujours en niveau Nightmare par exemple ou en fer. On se retrouvait avec des mecs à 10 millions. C'était vraiment la loose quoi. Le temps de préparation a été réduit. Rééquilibrage des difficultés des boss et de leurs récompenses. Bon, ok. Là, il n'y avait pas... J'espère qu'ils ne vont pas encore baisser parce que ça devenait vraiment très simple ou s'ils baissent, il va falloir mettre plus de niveaux de difficultés. Le temps de préparation a été réduit à 30 secondes. Ok, ouais. Là, c'est mieux aussi. Et ce n'est pas tout. Les boss auront de nouveaux effets de compétences pendant la Saint-Valentin. D'accord. Donc pendant la Saint-Valentin, les mecs, ils auront des effets spéciaux. En plus, bon, je ne vois pas assez. C'est toujours sympa d'adapter. Après, moi, personnellement, je préférerais qu'ils patchent, qu'ils nerfent Attila parce que vous le voyez, pour le moment, Attila, tête dans la hausse de l'optimidation mais Attila, Takeda, tout le monde gueule. Là, ils s'en foutent. En revanche, nous mettent un event Seroli avec des effets de la Saint-Valentin. Là, les mecs, ils ont le temps. C'est super, ça ne sert à rien. Mais patcher ce qui nous intéresse, non, ça... Non, pourtant, ils le mettent bien. Regardez, basé sur le retour des gouverneurs. Les mecs, ils ne doivent pas avoir les mêmes retours que nous, apparemment. Donc, pour finir, et là, on va arriver au truc qui m'a rendu ouf. Pour finir, tous les barbares stationnés dans les lieux saints et le temple perdu sont devenus plus forts. Bon, OK, c'est super. Certains équipements peuvent maintenant être recyclés manuellement directement dans l'inventaire. Ça, franchement, c'est bien, mais ce n'était pas attendu. Et voilà. Alors là, les mecs, magnifiques. Money, money, money. Increase the maximum VIP level to 17. Franchement, les mecs, ils m'ont rendu ouf là en faisant ça. Augmentation du niveau maximum de VIP au 17. Mais franchement, les mecs là, vous abusez. Moi, je galère. Je suis bientôt 15 là. Je ne suis même pas encore 15 pour vous dire. Je suis bientôt 15. Le 16, c'était un mirage. Je pense que je le verrai à peu près en 2027. Et pourtant, je ne suis pas un free player. Mais je ne suis pas non plus un gros pay to win. Mais là, level 17, qu'est-ce qu'ils vont rajouter ? Alors, il y en a beaucoup qui ont tourné ça en dérisant sur Reddit en disant que ça rajoutait des skills à Attila qui brûlent votre ville, qui récupèrent directement 100% de vos ressources s'il attaque votre ville, etc. Mais franchement, augmenter le niveau VIP, level 17, personne ne l'a demandé. Et pourtant, ils le font. En revanche, Attila encore une fois. Mais là, quand j'ai vu ça, franchement, je me suis dit que les mecs préparent vraiment une augmentation des bâtiments. Puisque je pense que quand on va arriver au VIP 20, ça sera un gros patch. Et là, on va se manger clairement pareil. HDV niveau 30, etc. C'est une possibilité qui, pour moi, me paraît cohérente avec la roadmap et les cycles d'augmentation. Donc certes, ils ne nous mettent plus de commandant légendaire. Là, d'ailleurs, je suis surpris, il n'y a pas de nouveau commandant légendaire. Ça fait au moins trois semaines qu'on n'a pas eu d'informations sur un nouveau commandant légendaire. Donc peut-être que le leak qui disait qu'il allait avoir un gros patch au mois de mars et que Léonidas et Guan Yu étaient les deux derniers commandants légendaires. Peut-être est-ce vrai. Mais en tout cas, là, écoutez, ça me rend un petit peu ouf parce que je ne le verrai jamais. J'espère que ça ne va pas être trop cheaté encore ce qu'ils vont apporter. Mais de l'autre côté, les mecs qui payent grave, ils veulent des avantages de dingue. Donc là, franchement, j'espère que pour moi, le niveau le plus abusé, c'est le niveau 15. Le 16, c'est un petit peu mieux. Mais j'espère que le 17 ne sera pas comme le 15 parce que le 15, il est monstrue avec les ressources en moins nécessaires, le temps pour soigner dans les hôpitaux plus courts, etc. Donc bref, en tout cas, on va bien voir, ils n'en disent pas plus. Ils doivent savoir que c'est sensible. Ils disent juste, ça sort de nulle part. Ça n'a pas été annoncé avant alors que le 16 avait été annoncé. Le 16, ils avaient donné du détail. Là, il n'y en a aucun. Il n'y a pas de screen, il n'y a rien. Vous voyez, c'est glissé discrètement dans Other Optimisation. Ni vu ni connu. Je te mets là, hop là, je te le passe à 17 et ceux qui payent le plus vont être contents. Bref, bon, ça me rend ouf, vous l'avez bien compris. Le panneau de gestion des personnages du gouverneur triera désormais par puissance. super. C'est vrai que de toute façon, depuis le dernier patch, c'était un peu le bordel puisque c'était par, je crois que c'était par connexion que c'était mis. Bref, en tout cas, bon, ça, personnellement, je m'en moque. Je préférerais qu'ils optimisent encore une fois Attila et qu'ils le nerf plutôt que de nous faire ça. Ajout d'une notification quand la capacité d'hôpital est presque épuisée. Ça, c'est bien. Les gouverneurs auront maintenant une meilleure idée de l'état de la capacité d'hôpital. Bla, bla, bla. Ils pourront, nous l'espérons, empêcher les morts des troupes à l'avance. Ah, grave, ils l'espèrent parce que vous comprenez, eux, ils sont peinés. Quand vous avez des morts, vous êtes obligés d'acheter des packs après et de dépenser de l'argent. Ça augmente leur chiffre d'affaires. Donc, ils ont vraiment de la peine pour nous. Donc là, c'est vraiment pour nous qu'ils font ça. Ils sont vraiment trop sympas. Lilith, moi, franchement, la main sur le cœur. Tac, tac, tac. Pendant l'arc d'Osiris, on va pouvoir garder les positions quand on a pris un bâtiment. Ça, c'est bien parce qu'avoir ces troupes qui rentraient, c'était vraiment à chaque fois bien relou. Et le dernier point, la mise à jour de la fac du jeu pour les gouverneurs. Ça, on s'en moque. Et c'est intéressant parce que vous le voyez là, il y a une différence entre le mail qui nous a envoyé in-game et ce qui est affiché là puisque l'amélioration du tri pour les gouverneurs quand il s'affiche, on ne l'a pas là alors qu'on l'a dans le mail in-game. Donc, même là, les mecs, ils ne sont pas d'accord avec eux sachant que la publication Facebook là a été faite juste après l'envoi du mail. Ça s'est passé une dizaine de minutes. Donc, il n'y a qu'à croire que le mec qui va faire ce mail là et le mec qui va faire le mail in-game et qui va faire la traduction, ce n'est pas les mêmes à croire que le mec qui fait la traduction, il a plus d'infos que le mec qui fait l'information je dirais originelle sur Facebook. Bref, en tout cas, déjà, même chez eux, ils ne sont pas d'accord entre eux les gars. Bref, donc, vous le voyez, on est bien là sur une mise à jour je dirais mineure avec, je dirais pour moi, la plus grosse info, c'est le VIP niveau 17. Vraiment, c'est, enfin, j'ai envie de les taper, ça m'agace, ça m'agace parce que, un, je n'aurais pas le niveau 17 et deux, si c'est encore un truc cheaté, ça va m'en rendre ouf parce qu'autant le niveau 16, bon, ils avaient été correct, ce n'était pas un avantage de dingue de passer le niveau 16, mais ça permettait quand même un avantage pour les plus gros payeurs, donc notamment avec le bâton, évidemment, après, il fallait pouvoir l'avoir, mais bon, en tout cas, voilà, c'était pas, c'était quelque chose de correct, mais là, la prochaine étape, c'est quoi ? C'est 17 et ils vont nous mettre, peut-être ils vont nous mettre un nouveau commandant légendaire craqué de ouf et qui peut être acheté directement avec un coffre et on récupère les têtes, je ne sais pas, je ne pense pas parce qu'il faudrait plusieurs cycles de coffres pour avoir les têtes, mais en tout cas, je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner pour le VIP 17, tout le monde l'attend et j'aurais préféré, encore une fois, qu'ils patchent, qu'ils nerfent Attila et Takeda. Voilà, écoutez, les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour qu'on échange dessus ce que vous pensez de ce patch, moi, je trouve qu'il est correct, il est classique, c'est un petit patch, excepté encore une fois le VIP niveau 17. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout, surtout, pour nous aider à passer le cap des 2000 abonnés, si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.